Dans cette vidéo nous allons aborder les pertes de charges régulières. Ces pertes de charges sont dues au frottement à la fois au sein du fluide mais aussi contre les parois. L'expression des pertes de charges va donc dépendre entre autres de la viscosité du fluide. Voici comment nous allons exprimer les pertes de charges régulières. Dans le cas de fluides newtoniens pour des conduites circulaires. L'expression que vous voyez ici en fait il y en a deux car on peut définir soit ce que l'on appelle le facteur de frottement f sur 2. Précision on ne calcule jamais f tout seul c'est toujours f sur 2. Ou bien on peut définir ce que l'on appelle le coefficient de frottement lambda. Il y a évidemment une relation immédiate entre les deux, un facteur 8 tout simplement. Dans cette expression on voit aussi apparaître le fait que la perte de charges régulières va augmenter avec la longueur de la conduite. Ça paraît assez naturel. Et que cette perte de charges régulières va également augmenter si on diminue le diamètre. Ce qui paraît également assez logique. En effet j'ai mentionné que les frottements sont à la fois ceux à l'intérieur du fluide et au niveau des parois. Plus le diamètre est petit, plus l'importance des frottements au niveau des parois va être grande par rapport aux frottements à l'intérieur du fluide. Or la plupart du temps ce sont les frottements au niveau des parois qui sont les plus intenses. On voit aussi apparaître, alors on le voit très bien ici, mais en fait il est aussi caché à cet endroit, le terme d'énergie cinétique. Alors première partie, on va voir comment expliciter soit le facteur de frottement, soit le coefficient de perte de charge lorsque l'on est en régime laminaire, c'est-à-dire pour un nombre de Reynolds inférieur à 2000. Alors je ne vais pas détailler la démonstration, vous pourrez la retrouver par ailleurs. Voici la relation Diagen-Poiseuil qui relie le débit qui s'écoule à l'intérieur d'une conduite à la perte de charge régulière, donc on est bien sûr en régime laminaire. On peut mettre cette expression sous une autre forme en explicitant la valeur de la vitesse moyenne. Je rappelle qu'on utilise des vitesses moyennes compte tenu du fait que dans les fluides on a un profil de vitesse. Et cette vitesse moyenne elle est reliée au débit volumique tout simplement par la relation 4QV sur Pi D2. Alors si on identifie cette expression avec celle que j'ai présentée juste avant, on peut remarquer que le facteur de frottement sera égal à 8 sur Reynolds ou que le coefficient de frottement sera égal à 64 sur Reynolds. Passons maintenant au cas du régime turbulent, donc pour un nombre de Reynolds sont supérieures à 3000. On va définir une grandeur qu'on appelle la rugosité. Alors si je zoome sur une paroi et bien elle n'est jamais parfaitement lisse, elle va avoir des aspérités qui sont liées à des problèmes d'encrassement, d'état de surface, etc. Et en fait la hauteur moyenne des aspérités au niveau de la surface de la paroi est appelée rugosité et on la notera petit e. Voici quelques ordres de grandeur. On voit que la rugosité est très faible pour des tubes de verre ou de cuivre. Elle sera plus importante pour des tubes d'acier et encore plus importante pour des tubes en compte. On voit aussi que l'état de surface va, ou l'état disons général de la conduite, va avoir un impact sur la valeur de la rugosité. Par exemple pour un tube en acier, vous voyez qu'on passe d'une valeur de 5-10-2 mm pour un tube neuf à plusieurs millimètres lorsque l'on a un tube encrassé, ce qui passe par exemple par des dépôts de calcaire ou d'autres choses. Nikuradze, alors vous pourrez retrouver différentes orthographes de son nom, il est d'origine russe et donc on a traduit son nom par différentes orthographes, a réalisé des expériences en garnissant des tubes de sable qui est collé à l'intérieur de la paroi et ce sable a été soigneusement calibré avant de réaliser l'expérience. Grâce à de nombreuses expériences, il a pu relier le coefficient de perte de charge lambda au nombre de Reynolds qui apparaît ici en fonction de la rugosité. C'est une notation un peu particulière parce que ce n'est pas du tout une publication en français ni même en anglais. En fonction de la rugosité, ce sont les différentes courbes que l'on voit ici pour des valeurs de rugosité différentes. On voit que ceci se passe au niveau de la transition entre le régime laminaire et le régime turbulent. Vous voyez qu'il se passe un phénomène assez intéressant et pas forcément très facile à représenter par des équations. Moody a rassemblé sur son diagramme toutes les équations qui permettent de représenter la valeur du coefficient de perte de charge ou du facteur de frottement sur un même diagramme. Voici ce diagramme. Ici, c'est la version où on a en ordonnement, en ordonnée, le facteur de frottement f sur 2. On a dans tous les cas le nombre de Reynolds en abscisse et dans cette représentation, on a ce qu'on appelle la rugosité relative petit e sur grand R, grand R étant le rayon de la conduite, qui est représentée ici avec les différentes courbes que l'on voit à différents endroits ici pour donc différentes valeurs de cette rugosité relative. Alors, on va retrouver sur ce diagramme de Moody la loi qui représente le régime laminaire, donc cette droite décroissante en échelle logarithmique. Peut-être avez-vous remarqué que tout à la fois sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, nous sommes en échelle logarithmique. Donc, on a pour les nombres de Reynolds inférieurs à 2000, la droite qui correspond au régime laminaire. Ensuite, on a la zone de transition avec les phénomènes un peu particuliers mis en évidence par Nicuradze. Puis, on a, vous voyez, toutes les courbes de rugosité relative convergent vers une courbe maîtresse que j'ai ici recolorée en vert. Et cette zone du diagramme de Moody correspond à ce qu'on appelle le régime hydrauliquement lisse. En effet, on remarque que dans ce cas, la valeur du facteur de frottement est indépendante de la rugosité, puisque toutes les courbes de rugosité convergent à cet endroit. Dans la zone supérieure ici, on a ce qu'on appelle le régime hydrauliquement rugueux. Cette fois, vous remarquez que les courbes d'isorugosité sont horizontales, ce qui signifie que le facteur de frottement est indépendant du nombre de Reynolds. Et enfin, entre le régime hydrauliquement lisse et le régime hydrauliquement rugueux, on va trouver ce qu'on appelle le régime intermédiaire. Dans cette zone, qui est comprise ici entre la courbe verte du régime hydrauliquement lisse et la courbe en pointillé, nous avons donc ce régime intermédiaire dans lequel le facteur de frottement dépend tout à la fois du nombre de Reynolds et de la rugosité. On peut reporter sur ce diagramme de Moody des expressions qui permettent de calculer le facteur de frottement. On retrouve ici l'expression d'Hagen-Poiseuil, le facteur de frottement f sur 2 est égal à 8 sur Reynolds. Voici une des expressions qui permet de représenter ce qui se passe en régime hydrauliquement lisse. C'est ici l'expression de Nicuradze, dite 1, la première. On va avoir, par exemple, pour le régime intermédiaire, l'expression de Churchill qui pourra être utilisée. Et enfin, en régime hydrauliquement rugueux, on peut utiliser l'expression de Nicuradze, numéro 2. Alors, si vous regardez dans la littérature, vous verrez qu'il existe de très nombreuses expressions diverses et variées dans ces différents domaines, qui sont plus ou moins précises. J'ai choisi de vous présenter celle-ci, mais vous pouvez choisir d'en utiliser d'autres. Alors, donc, il existe de très nombreuses équations pour représenter ce qui se passe au niveau de ce diagramme de Moody. Je vous en présente une qui présente à la fois un intérêt et aussi un inconvénient. C'est la relation de Colbrook, qui est ici sous une forme relativement simplifiée. Vous pourrez en trouver dans la littérature des versions un peu plus complexes. Et qui a l'avantage d'être valable dans tous les types d'écoulement turbulents, c'est-à-dire le régime hydrauliquement lisse, le régime hydrauliquement rugueux et le régime intermédiaire. Mais, elle a aussi un inconvénient, qui est que c'est une expression implicite. Vous voyez qu'on a le coefficient de frottement qui apparaît à deux endroits ici. Et vous pouvez triturer l'équation dans tous les sens. Vous n'arriverez jamais à isoler ce coefficient de frottement. Par conséquent, vous êtes obligé, pour pouvoir obtenir sa valeur, d'effectuer une résolution numérique. C'est l'inconvénient de cette expression. Alors, on retrouve cet inconvénient dans l'expression de Nicuradze numéro 1, où vous voyez qu'on a la racine du facteur de frottement qui se retrouve à deux endroits. Alors, maintenant, comment faire pour calculer une perte de charge ? Première chose, il faut calculer le nombre de Reynolds correspondant à l'écoulement dans la conduite. Donc, on l'obtient à partir des propriétés du fluide, de la vitesse d'écoulement, qui est évidemment reliée au débit et du diamètre de la conduite. Et puis, il faut également calculer la rugosité relative, donc E sur R. Il faut donc connaître l'état de surface du matériau, connaître la valeur de petit e, et puis le rayon, et évidemment la moitié du diamètre. Ensuite, on va positionner sur le diagramme de Moody le point qui correspond à cette situation. Alors, supposons que l'on prenne une valeur du nombre de Reynolds de 10 puissance 5, qui se trouve ici. Donc, on va être quelque part sur cette ligne verticale. Ensuite, on va supposer, par exemple, qu'on a une valeur de rugosité relative de, par exemple, 5 10 puissance moins 3, qui se trouve ici. Donc, on se trouve quelque part sur la courbe d'isorugosité relative correspondant à 5 10 puissance moins 3. Alors, faites vraiment bien attention, c'est une erreur classique. Compte tenu du fait que les valeurs d'isorugosité relative sont notées sur le côté du diagramme, en regardant un peu trop vite, on peut confondre cela avec une coordonnée verticale. Et donc, il faut bien suivre toute la courbe. Et donc, ici, elle va remonter. Alors, on a obtenu à l'intersection entre la verticale correspondant au nombre de Reynolds et la courbe isorugosité relative, un point qui correspond au point de fonctionnement. Et donc, on va pouvoir lire, cette fois-ci, sur l'axe des ordonnées, une valeur approchée du facteur de frottement. Donc, dans cet exemple, le facteur de frottement a une valeur d'à peu près, on va dire, je pense, à peu près 3,3 10 puissance moins 3. Donc, vous voyez que le diagramme de Moody permet d'obtenir une estimation du facteur de frottement directement par lecture graphique. On peut aussi, grâce à ce diagramme de Moody, identifier le régime dans lequel on est en train de travailler. En fonction de la position du point, ici, on va pouvoir remarquer que, sur cet exemple, on se trouve dans la zone du régime dit intermédiaire. Et on va pouvoir, du coup, choisir une corrélation adéquate, par exemple, la relation de Churchill, mais on pourrait en utiliser d'autres, pour obtenir une valeur plus précise, pardon, du f sur 2. Je ne l'ai pas en tête, évidemment, mais grâce, par exemple, à l'équation de Churchill, vous pouvez obtenir cette valeur. Vous savez désormais comment faire pour calculer une perte de charge régulière. Vous aurez l'occasion de vous exercer à travers des exemples de diversité croissante qui sont disponibles au niveau de ce module. Je ne l'ai pas dans le milieu. Je ne l'ai pas dans le milieu.